Sous-titrage Société Radio-Canada Avec moi à la table, il y a France Théoré qui va parler la première parce que dans un essai un petit peu de continuité avec le fil de ce qui a précédé, ça nous a paru peut-être le mieux. Donc France Théoré est poète, romancière, essayiste. En 1976, elle a fondé une revue féministe au Québec qui s'appelle Les Têtes de Pioche. En 1979, elle a cofondé un magazine culturel, toujours au Québec, qui s'appelle Spirale. Elle est lauréate en 2012 du prix Athanas David pour l'ensemble de son œuvre. Et elle va nous parler ce matin de Françoise Collin, romancière et poète, où la théorie est une tébaïde. Je commence par une citation de Françoise Collin, « Ce visage auquel nul avenir n'est promis et qui ne peut promettre que ce qu'il est devenu. » Des essayistes, des théoriciens contemporains ont écrit que le textualisme ou l'avant-garde, nommé la modernité au Québec, a tué la littérature, qu'il n'existe plus guère de littérature maintenant, mais une langue parlée, journalistique ou banale. C'est une fausseté d'affirmer que l'avant-garde a aboli la littérature, l'avant-garde ou la modernité a établi la primauté, parfois l'exclusivité de la forme sur la signification, ce qui a permis une autre littérature. Françoise Collin accomplit ses textes littéraires dans l'horizon des avant-gardes de la textualité. D'un livre à l'autre, son travail formel est une constante, lequel rend la pensée mobile, engendre des réalisations littéraires presque tangibles dans leurs mutations. Il y a quelques provocations à écrire au mode conditionnel. Il y en a plus encore à l'afficher au titre du livre. Son œuvre en comporte deux sur des genres littéraires différents. Je partirai d'un mot, un recueil d'essais et d'entretiens sur le langage. « On dirait une ville, une œuvre éclatée, principalement courts, récits et poèmes en prose, suivis de poèmes en vers, chroniques d'un été. » Le conditionnel exprime un état ou une action subordonnée à quelques conditions ou éventualités. Le contraire de conditionnel est absolu, catégorique, formel, inconditionnel. Je retiens l'idée de l'insubordination et des luttes féministes pour accéder aux certitudes. Quand un verbe au conditionnel me vient en écrivant, je le biffe, le remplace. Françoise Collin porte ses verbes à l'avant-plan. Tout de la langue lui donne à penser. Sa voix se fait entendre sur l'ensemble des modes conjugués. Parmi ses ouvrages littéraires, fiction narrative et poésie, j'ai choisi son dernier livre publié aux éditions des femmes en 2008, un livre inclassable qui ne porte aucune réflexion seconde sur le langage, entièrement issu d'une charge formelle présente dans les œuvres précédentes. Il donne accès à la voix nue, sa voix rapide, comme marque générale. Je l'associe au goût de la clarté. Les micro-récits et les poèmes en prose font bouger la voix et ses transformations. On dirait une ville est un livre de variations. La voix ne crie jamais, ne se lamente jamais, ne prononce ni slogan ni dogme d'aucune sorte. J'y trouve un pas de plus dans l'esthétique littéraire de Françoise Collin, qui a tenu son pari d'une écriture d'avant-garde. Elle l'a écrit, rendre la singularité de chaque femme. Elle l'a écrit, donner accès à sa voix, la sienne, née d'une empreinte littéraire et culturelle. La voix est tendue, une flèche, un vecteur, avec un début, un milieu, une fin. Un méta-récit dans sa composition. Ce n'est pas une voix de juste milieu, cet ordre tempéré auquel l'écrivaine est partout réfractaire. Le personnage qui lui ressemble apparaît dans l'espace et le temps, retiré dans son antre, le plus souvent au milieu de visages et de corps. Tant d'inconnus forment une foule. Il y a une abondance de signes pour caractériser la ville dont on sait qu'il s'agit de Paris. Le personnage se présente ainsi. Ce visage auquel nul avenir n'est promis et qui ne peut promettre que ce qu'il est devenu. Les mots disent sur un ton neutre, pleinement philosophique, ce qu'est une femme prenant de l'âge et circulant dans la ville. La femme est devenue une abstraction. La représentation d'une femme âgée, dont on ne sait quoi faire en littérature, est le sujet agissant, parlé par la voix. À partir de quand devient-on une femme vieillissante? Virginie Despentes écrit « 35 ans », Nelly Arcand « Encore plus tôt ». Il est possible, au nom de la neutralité, de l'impersonnel du texte, d'oblitérer cette histoire du vieillissement qui n'est pas centrale. C'est un angle, un focus, une effraction dans le réel. En quelques lignes, l'œil qui regarde, tout comme le corps en déplacement, la plupart du temps, est là. On dirait une ville peut être considérée comme un récit fragmenté, mais aussi condensé. Le récit part d'un palimpseste géographique, le vide spatial. Il construit, il élabore une représentation touffue, animée par un monde cosmopolite. Ce leitmotiv, je n'étais pas née pour cette histoire devenue mienne à mon insu. Je n'avais pas rêvé de cette manière, ni de ce temps métallique brutal. Le personnage a connu les chemins de campagne à vélo. Trêve de douce mémoire rappelle, les hommes en armes font monter un fils dans un camion. L'écrivaine écarte le formalisme dans sa dernière œuvre, mais conserve les variations sur les pronoms. Je, tu, elle, marquant ainsi l'impermanence. Ce jeu des pronoms dans la littérature contemporaine, principalement dans la poésie, marque-t-il l'impossibilité du jeu? Comment répondre? Il y a un reste de formalisme qui ne se laisse pas oublier si facilement. inscrite dans le texte et non en référence biographique comme dans le rendez-vous, il s'y trouve une ouverture sur la réalité ou le réel, comme on voudra. La ville est née d'un palimpseste. Il n'y a plus de sable, mais des rues. Le personnage, qui a un domicile fixe, circule. Le signalement du personnage féminin s'inscrit au jeu, au tu, au elle. Peut-on déduire que la femme n'a pas de permanence? Cela ne peut être ontologique. L'écriture a ses marques, ce jeu des pronoms, un reste du grand courant littéraire auquel Françoise Collin a adhéré dès ses premiers livres. La troisième personne, rappelée du passé lointain, signe un effacement. Sous le visage présent, il y a des réminiscences fugaces. Le « tu » apparaît plus brièvement encore. À l'occasion d'une lettre reçue et d'une autre expédiée, le « tu » appelle le dialogue intérieur et signe une interrogation essentielle, celle des origines. Citation. Repartirais-je vers le nord? Non, jamais. Ce ne fut qu'un combat avec les monstres. L'avère et le revers d'un autre fois, hors de question. Avec le visage sans avenir, il existe une ouverture, un nouveau commencement. La pensée d'Anna Arendt est inscrite au cœur, au nœud de sa fiction. C'est ce qu'on appelle un changement de registre. Ce serait, cette fois, une promesse sans avenir, une éclaircie. J'imagine un fait de langage. Qu'en dire, c'est faire. Françoise Collin écrit l'âge semblable à l'énonciation sans discours. Les micro-récits produisent des fragments de réalité parisienne, des situations, des faits, des personnages, l'anonymat et la densité urbaine. Les récits sont limpides. L'urbanité, apprendre à parler parisien, ou encore, comment on se fait des amis à Paris. La voie narrative compose des nuances, une promesse sans avenir. On dirait une ville est suivie d'un court recueil de poèmes en vers, chroniques d'un été. Tous les étés sont réunis en un seul. Le passé et le présent s'entremêlent, élogent du dehors de la vie extérieure. Les questionnements philosophiques sont là ou sont disparus. Il s'agit de restes de ce qui subsiste. Des vers, des strophes se répètent sans aucune modification ou presque. Citation. On ne peut couper la vérité en quatre. Il faut la prendre toute entière, toute nue. C'est difficile. Il vaut la peine de le souligner. La voie est nue. Pour terminer, voici un montage de citations tirées de « Je partirai d'un mot » qui est un livre extraordinaire sur ou à propos de littérature et engagement. textuellement, François-Escolin, je cite. La question de la littérature engagée est pour moi la question du conflit entre l'engagement et la littérature. L'engagement part d'un lien, d'une identité. L'écriture désidentifie. Deux passions ennemies et voisines cohabitent. L'une de passivité, l'autre d'agir, deux forces adverses et alliées dans un combat inégal où le monde se ligue pour que la seconde l'emporte. Je crois qu'une œuvre s'élabore d'abord dans la solitude, loin du bruit, qu'elle exige un retrait, une indifférence au moins momentanée au social. Car on ne peut véritablement écrire que si on ne prédétermine pas son espace. Écrire, écrire, c'est lever si possible toute censure ou auto-censure. C'est toujours produire ce qu'on ne savait pas avant d'écrire. Ce n'est jamais l'homme qui écrit, ni d'ailleurs la femme, mais quelqu'un. Écrire, constituer un espace qui a sa propre loi, une loi invisible, interne, qui n'est jamais donnée. Ce lieu-là, je ne l'ai jamais quitté. L'écriture littéraire ou de fiction, l'écriture philosophique n'occupent pas les mêmes registres, ne se situent pas pour moi de la même manière, ne partent pas du même point. Je pense que mon travail féministe a été marqué par le fait que j'étais d'abord un écrivain, je dirais une écrivaine, mais en tous les cas, un écrivain, et que l'écriture résiste à toute dogmatique, exige que le sens demeure toujours ouvert. L'écriture retient la pensée au bord de la thèse. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cette communication qui est... J'espère qu'on aura le temps d'y revenir un peu dans le débat. J'ai aimé qu'elle fasse place à la voix aussi. Il y aurait des choses à dire sur la voix de Françoise Collin, sa manière de parler, sa fluidité, la fluidité du discours. Je vais maintenant passer la parole à Evelyne Akkad. Evelyne est écrivaine, elle est aussi chanteuse, compositrice. Elle est professeure émérite à l'Université de l'Illinois et à l'Université américaine de Beyrouth. Elle a écrit de très nombreux livres, dont plusieurs sont édités en France en édition bilingue. Il y en a un qui est disponible sur la table en haut qui s'appelle Il est aussi bilingue, Femmes au crépuscule, Women in Twilight. Elle a reçu de très très nombreux prix pour son oeuvre. Je ne peux pas les citer tous, ce serait dommage d'empiéter sur les temps de parole. Et elle voudrait aujourd'hui, je crois, d'après ce que j'ai compris, nous parler, évoquer des voyages qu'elle a faits où Françoise Collin l'a accompagné, notamment au Liban. Et ce voyage au Liban a donné lieu à un numéro des Cahiers du Griffe qui a été édité en 1990. Voilà. Merci beaucoup et merci aux organisatrices de ce colloque. Ça fait du bien et plaisir de pouvoir faire hommage à Françoise Collin qui est parmi nous, qui nous manque, mais qui est parmi nous. Donc, mon engagement pour la cause des femmes de ces 40 dernières années m'a entraînée dans des voyages de recherche et d'écriture où j'ai interviewé un nombre important de femmes dans tous les pays du Macheq et du Marweb, donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et j'ai aussi analysé le rôle des femmes dans la littérature de ces pays. Assister et participer à des conférences majeures dans le monde arabe et musulman avec des femmes à la tête de nombreux mouvements d'émancipation des femmes dans les sociétés où les femmes sont sujettes à tant de lois et de coutumes qui entravent leur liberté les plus élémentaires. Françoise Collin m'a accompagnée dans deux de ces nombreux pays visités, au Liban en 1988 où elle a initié un numéro des cahiers du Griffe sur le Liban que je l'ai aidée à réaliser et en Tunisie en 90 et 2000 où elle a assisté à la pièce de théâtre Les filles de Tahir Haddad tirée de mon roman Blessure des mots Journal de Tunisie c'est une pièce Tahir Haddad c'est un des libérateurs de la femme du monde arabe et moi j'avais intitulé mon roman Blessure des mots Journal de Tunisie et les femmes de Tunis l'ont adaptée en pièce de théâtre qu'elles ont intitulé Les filles de Tahir Haddad et Françoise Collin qui était venue avec son fils Pierre pour la mer le soleil et rencontrer les femmes et a pu assister à cette pièce de théâtre et on a eu de merveilleux échanges et je dois dire qu'elle m'a aussi encouragée récemment je retourne au Liban j'ai fondé une maison pour femmes battues au Liban et elle a compris mon besoin d'engagement plus concret et pas seulement dans l'écriture donc elle avait toutes ses dimensions Françoise quand elle m'a accompagnée au Liban c'était au milieu de la guerre civile et j'y allais pour les fêtes de fin d'année je l'avais invitée à me rejoindre étant donné qu'on projetait ce numéro des cahiers du CRIF sur le Liban les combats faisaient rage au Liban cette année-là et l'aéroport étant fermé on avait été obligés de prendre le bateau à Chypre je suis arrivée plusieurs jours avant dans une mer démontée et Françoise a suivi dans une tempête non moins difficile un moment j'ai pensé qu'elle ne viendrait plus face à tous ces ouragans et tempêtes de la nature et de l'homme mais Françoise débarquait dans le petit port de Jounier sous une pluie battante dans cette fin d'année 1988 je l'avais prévenue que ma famille elle venait dans ma famille était très étant très croyante avec des prières avant les repas et un prosélytisme qui souvent me dérangeait j'étais un peu inquiète qu'elle se sent prise dans un mouvement charismatique cherchant à la convertir mais elle m'avait répondu j'adore les rituels religieux cela me fera plaisir de partager tout ça avec toi au Liban en fait je me rappelle que ma mère y a même offert une bible et qu'elle en était ravie avant son départ donc comme on en a parlé par rapport au cahier du griffe si vous vous souvenez hier on a parlé de ça c'est que c'était un travail à la base où Françoise préparait le terrain donc on a fait plusieurs tables rondes plusieurs débats de réflexion au début certaines deux tenues à Paris et une au Liban pour préparer ce numéro elle préparait ce numéro et ensuite comme pour le Liban elle est venue sur le terrain donc une de ces tables rondes s'était tenue à Paris avec Françoise Collin et puis suivie d'un article sur le même sujet par Gérard Roury en 1988 il y a eu donc une rencontre à Beyrouth sur le même sujet avec Françoise Collin Samy Nasr Nadanas Nazik Yared Ilhab Callab Fouad Amyuni Rajaname bon je ne sais pas si vous voulez que je vous cite tout ça vous pouvez toujours me poser la question plus tard et il y a eu une dernière table ronde à Paris sur les accords de Taef et l'avenir du Liban avec d'autres intervenants que d'autres participants que je pourrai vous citer plus tard le numéro lui-même vous pourrez le trouver en ligne parce que maintenant je n'ai même pas retrouvé dans ma bibliothèque entre celle que j'ai aux Etats-Unis à Paris et au Liban je ne l'ai plus retrouvé je ne sais pas si vous l'avez vu c'est un très beau numéro avec une couverture d'enfants palestiniens qui la couverture c'est les enfants qui décrivent la guerre par des dessins et elle avait utilisé un de ces dessins pour la couverture dans ce numéro vous trouverez des poèmes de Nadia Twainy sur la guerre dont un en particulier qui est très beau et qui dit pour qui compulse l'amour comme un micel et qui dans la solitude de ses veines trouve un pays celui-là est lié aux saisons complices d'un rêve communément appelé vie il y a aussi des témoignages de mon amie Monata Eddin Amiouni à qui nous avions rendu visite à Yarzé dans la montagne et qui ramassait des fleurs et Françoise décrit cette scène une maison une maison pleine de fleurs des champs yasée au printemps est plus beau que jamais une vignette de Claire Jbeilly Jean Depeux des interviews très percutants dont un réalisé par Françoise Collin avec May Joumblat la mère de Joumblat l'actuel politicien libanais représentant les Druze et qui vient elle vient de mourir cette femme c'est une femme une femme très très courageuse avec une parole très libre et Françoise a pu l'interviewer des articles dont ceux de Naze Kiyared sur le visage du Liban un autre sur son kidnapping des manifestations pour la paix de Nadam Reisel Nasr une aussi un article de notre amie Carmen Boustani qui est là parmi nous sur May Ziyadé vie et écriture et plein d'autres d'autres thèmes dont ces tables rondes aussi qu'on a retranscrites et utilisées le numéro se termine par la question du voile et de l'identité en France par Françoise Collin Marie-Claire Graffé et un témoignage de Claude Moutier-Balmès c'est la première fois qu'on m'écoute et par rapport au voile on pourra en reparler parce que ce qui a été dit hier par rapport au voile je pense que c'est très important quand les occidentales ont un langage nuancé par rapport au voile ce que Françoise Collin avait je pense que pour celles parmi nous qui vivons dans ces pays et qui voyons la terreur par laquelle les femmes les terreurs dans lesquelles les femmes vivent là-bas c'est très important aussi qu'on puisse le dénoncer de façon plus directe mais j'ai aimé cette nuance chez Françoise Collin je terminerai en citant son introduction sur le numéro du Liban car je pense qu'il est important de lui donner la voie à cet effet qui montre sa dimension où elle dit découvrir le Liban c'est apprendre à penser les problèmes du monde de demain mais il faut pour en approcher la spécificité se défaire des grilles de lecture ethnocentrique accepter de réfléchir à nouveaux frais que voudriez-vous faire savoir aux Françaises et Français qui liront ce numéro avons-nous demandé à une classe d'étudiante et d'étudiants à l'université de Beyrouth-Ouest dites-leur que nous ne sommes pas des barbares c'est écrié l'une d'elles et il faut en effet un extrême sens civil pour n'avoir pas succombé à 15 années de passion partisane et de violence meurtrière inutile d'insister sur les difficultés que nous avons rencontrées dans l'élaboration de ce numéro complexité d'une situation résistant à toute interprétation conscience du caractère partiel et partiel de n'importe quel point de vue mélange de passion et de raison quand il faut s'élever au-dessus de tels conflits difficultés extrêmes des communications toutes et tous y compris parmi les plus proches nous incitaient à abandonner si nous avons persévéré c'est dans le souvenir de celles que nous avions rencontré au Liban ces héroïnes du quotidien dont nous sommes en ce moment sans nouvelles et qui nous avaient demandé de témoigner c'est à elles que ce cahier est dédié puis elle me remercie de ce long périple de lui avoir permis de connaître mon pays sa culture les amis d'avoir été réconfortés par les mesées de hummus de kébé de délicieux plats ainsi que d'une discrète attention elle dit qu'elle n'aurait pas pu débarquer comme ça dans le port de Jounier scellant un pacte avec une terre jusque là inconnue ni franchir le passage du musée ni entendu des enfants musulmans chanter peace and love dans une école chrétienne de la campagne au-delà des bars rages syriens ni rouler entre les ruines et la mer à Beyrouth Ouest conduit par le chauffeur d'un banquier sunnite ni manger des gâteaux dans de la porcelaine fine en devisant de littérature avec un canon dans le dos ni entendu chanter le coq sur une colline ensoleillée ni vu Beyrouth s'étendre à ses pieds comme une ville pacifique du haut d'une autre colline ni trouver sous les façades crevées une boutique de mode ni donner un sens concret à ce qu'on nomme camp palestinien ni entreaperçu le gouffre des quartiers de la misère ni connu la chaleur que nous avons perdu de l'accueil et de l'attention dans des échanges que quelques tirs proches ne perturbaient pas ni vu vaciller bon nombre de mes certitudes dit-elle et de mes images donc elle dit là que quand elle m'a rencontrée pour la première fois et qu'on a décidé de faire ce numéro elle ne se rendait pas compte à l'époque qu'elle repartait pour un Beyrouth en guerre elle ne soupçonnait pas qu'en lui demandant quelque chose sur le Liban pour la revue elle allait prendre le départ pour le Liban dans un tel itinéraire de réflexion et d'émotion elle me remercie ici mais moi aussi je la remercie car elle nous a tellement apporté grâce à cette approche qu'elle avait très large et merveilleuse et pour terminer par une petite anecdote par rapport au voile je me rappelle qu'elle me disait parce qu'on a traversé le passage du musée qui était en guerre à l'époque il y avait des francs tireurs elle me disait est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre un voile comme ça et puis je lui avais dit tu peux le faire toi mais moi je ne le ferais pas je revendique de ne pas le mettre et de traverser la ville en guerre sans le mettre c'est pour vous donner le caractère de cet échange que nous avons eu et de ces moments si précieux merci merci beaucoup merci beaucoup je vais passer maintenant la parole à Fabienne Dumont Fabienne Dumont est critique d'art elle enseigne à l'école européenne supérieure d'art de Bretagne elle a passé une thèse donc elle est docteure en histoire de l'art contemporaine et sa thèse a été récemment publiée au début de l'année aux presses universitaires de Rennes elle a un très beau titre à la fois intriguant et un peu provocateur des sorcières comme les autres artistes et féministes dans la France des années 1970 elle va nous parler maintenant du rapport enfin de des rapports en fait je pense entre Françoise Collin et l'art contemporain dans les années 70 tout à fait donc ma communication s'intitule Françoise Collin une pensée périphérique à l'histoire de l'art donc effectivement ça tourne autour de ce sujet je vais commencer par situer le rapport que j'avais avec Françoise Collin puisque pour moi je regarde Françoise Collin et je regardais Françoise Collin lors de nos rencontres autour de colloques ou autres événements liés à l'art des femmes comme une actrice d'un autre univers qui s'attachait aux objets artistiques avec une parole et une attention propre issue de sa formation philosophique et également de son expérience féministe des premiers temps elle crée avec ça des objets verbaux étonnants très loin de mes outils d'historienne de l'art mais avec du sens et elle dégageait une autre forme d'appréhension de ces objets dans un rapport personnel cette distance d'avec les outils traditionnels et ce bagage acquis au long cours on construit une parole qui tendait à soulever un élément dans les objets rencontrés observés soumis à la parole et à la pensée l'objet s'associait à un terme à une idée devenait partie d'une réflexion nouée autour et qui pouvait se dénouer à nouveau pour aller flotter vers d'autres espaces d'intelligibilité il me semble il me semble que c'est ainsi que Françoise Collin pratiquait son rapport à l'art j'aimerais dans le contexte de l'hommage et de l'analyse du lègue de sa pensée qui est l'intention de ce colloque m'arrêter sur quelques exemples puisés à cette pratique particulière de l'histoire de l'art et resituer son apport au mouvement des femmes en art dans les années 70 je suis d'une autre génération elle est pour moi une figure historique et aussi parce qu'elle n'a pas eu de formation en histoire de l'art et encore moins une formation de connaissance des féminismes en art elle appartient vraiment à une autre génération puisque pour ma part je me suis entièrement consacrée à ce sujet et donc par conséquent Françoise Collin a bricolé des outils et des positions dans ce champ et c'est ce bricolage inventif auquel je vais m'intéresser pour tenter d'encerner les contours donc elle s'inscrit tout d'abord dans les marges elle parle à partir des marges pour soutenir des artistes qui ne sont pas non plus au centre des attentions en tout cas quand elles s'y intéressent son approche est originale elle est soutenue par des rencontres par un besoin d'exprimer les rencontres de les mettre en mots et peut-être aussi de clarifier sa pensée face à des objets qui lui échappent en partie elle entre donc par effraction dans une véritable démarche esthétique plutôt qu'historique car le sens de l'histoire de l'art les références aux pensées et créations antérieures l'inscription dans une connaissance de l'art contemporain plus large dans un contexte sociopolitique ne sont pas ses préoccupations elle s'intéresse à ce que les œuvres d'art lui donnent à penser à ce qu'elle suscite de philosophique ou de poétique en elle ces résonances viennent nourrir le fil de sa réflexion et c'est à mon avis là le nœud de ses prestations et aussi certainement la raison de la fascination qu'elle pouvait exercer sur les publics si j'avoue avoir été parfois désorientée par ces propositions hors normes j'ai retenu l'intention personnelle l'enrichissement pour elle-même et le partage d'une pensée en train de s'effectuer qui l'animait et peut-être même qui l'habitait réellement Françoise Collin est donc une féministe belge elle navigue entre Paris et Bruxelles jusqu'en 1981 date à laquelle elle s'installe en France dans l'histoire des collectifs de femmes artistes des événements qu'elles ont organisés des publications qui leur sont liées la théoricienne apparaît à plusieurs reprises elle n'est pas très impliquée dans les groupes mais elle assiste à certains événements et intervient en tant que théoricienne lors de certaines soirées avec elle ressurgissent d'autres figures qu'elle a contribué à maintenir dans notre mémoire collective telle une publication d'un recueil de textes de Yolaine Sima en 2006 l'une des animatrices fécondes du lieu dit un lieu de rencontre et d'exposition important pour le mouvement des femmes en art dans les années 70 la préface à ce recueil donc une préface par Françoise Collin exprime cette volonté de soutenir une mémoire des femmes de leur réalisation j'avais aussi croisé Yolaine Sima mais malheureusement elle s'est suicidée avant que nous puissions vraiment commencer à travailler et donc là encore Françoise Collin a fait oeuvre une oeuvre importante de mémoire et de transmission pour cette figure Autres éléments le 24 novembre 1977 Françoise Collin participe à un événement qui se tient à la galerie Enéra à Paris qui est lié au collectif Amar un groupe actif entre 1976 et 1980 autour de Françoise et Eliette et vraisemblablement Françoise Collin lit un texte lors de cette soirée De même en 1978 elle participe aux journées de travail sur l'imaginaire féminin qui sont intitulées questions sur l'art et qui sont organisées par le collectif au centre culturel du Marais Encore une fois il semble que Françoise Collin ait proposé une lecture au sujet de la spécificité culturelle des femmes en art Aucun enregistrement ne nous est parvenu Après l'arrêt de ce groupe Françoise Collin accueillera dans les pages des cahiers du griffe un texte posthume de la théoricienne du groupe Françoise Eliette un texte qui s'appelle Fragment et où elle résume ses positions critiques En 1975-76 la critique d'art Aline Dallier une des pionnières pour le sujet il diffuse aussi quelques textes sur des plasticiennes comme Annette Messagy et on est vraiment au tout début de la reconnaissance de cet artiste donc cette période est réellement je pense un creuset de la pensée féministe en art de Françoise Collin qui se confronte à cette effervescence des mouvements et des collectifs féministes parisiens et je pense vont nourrir aussi par contre-coup sa pensée Au-delà de ces manifestations des années 70 Françoise Collin est sollicité pour collaborer avec la commissaire d'exposition américaine Laura Cottingham et la critique d'art Armel Le Turc lors de la mise en place de la première exposition qui s'intéresse aux créations des femmes et aux créations féministes en art Vraiment c'est le titre de l'exposition Vraiment féminisme et art qui se tient en 1997 à Grenoble Le texte qu'elle a écrit pour le catalogue est intitulé Visibilité et représentation et elle y revient sur sa conception d'un art féministe dont elle exprime sa peur qu'il ne soit réduit à une dimension revendicative au détriment de sa portée plus large en raison pense-t-elle des méfaits de l'art réaliste socialiste ce en quoi elle rejoint la pensée qu'avait développée Françoise Eliette dans le collectif dont je viens de parler en 1997 Françoise Collin affirme que peu de choses sont faites en France et que les féministes ont méconnu le rôle essentiel de transformation joué par l'espace symbolique et elle affirme également que les artistes auraient eu peur de s'afficher ou de s'affirmer en tant que féministe elle je crois qu'on l'a dit déjà tout à l'heure elle affirme aussi que toute artiste je pense que c'est valable pour toute écrivaine est féministe en tout cas elle le dit pour les artistes du seul fait qu'elle travaille le chant des signes qu'elle s'exprime et se représente et donc que son oeuvre je la cite est porteuse d'affirmation tout travail artistique quel que soit son contenu augmente l'espace d'affirmation des femmes et créer des mondes élargit l'espace de visibilité selon ses propres termes à l'appui elle cite quelques artistes françaises qu'elle a croisés Orland Françoise Janicot Annette Messager la cinéaste Chantal Ackermann et j'y pensais tout à l'heure en entendant le Je tue il elle qui peut-être je ne sais pas les dates mais il fait peut-être écho aussi à ce film d'Ackermann mais elle cite aussi les Belges Marthe Véry et Marianne Bérenneau j'ai entendu aussi ce matin parler d'art brut Marianne Bérenneau est tout à fait quelqu'un aussi qui était dans des marges de la création et au sujet de Marianne Bérenneau il y a eu une projection d'un documentaire réalisé par Violaine de Villers à son sujet et c'est vraiment la dernière fois où j'ai croisé Françoise Collin le 26 mai 2011 au cinéma Le Nouveau Latina où elle était venue assister et discutait également de ce film réalisé sur cet artiste Pour revenir à son approche artistique dernier exemple lors d'une conférence donnée le 15 mai 2009 au Musée d'art moderne de Varsovie Françoise Collin évoque ses premiers liens avec Alina Sapoksnikov qui est une artiste polonaise qu'on redécouvre depuis une dizaine d'années Françoise Collin l'a rencontrée en 1955 dans le cadre de contacts qu'elle avait pris avec des artistes et des littéraires polonais mais c'est véritablement en 1972 qu'elle va comprendre la force du travail de Sapoksnikov en 1972 Françoise Collin a 44 ans et Alina Sapoksnikov qui est née en 1226 donc elles sont très proches au niveau des âges Sapoksnikov par contre est une rescapée des camps et en 1972 elle n'a plus qu'une seule année à vivre puisqu'elle va mourir très jeune en 1973 à l'âge de 47 ans en 1975 Françoise Collin lui consacre un article posthume dans les cahiers du Griffe qui reste un article précurseur puisqu'il a fallu attendre les années 2000 pour que ressurgisse tout un travail d'approfondissement autour de cet artiste Le texte que Françoise Collin écrit s'appelle Ceci n'est pas mon corps et elle insiste sur la nécessité de mener un véritable travail d'historicisation pour que les mémoires des œuvres des artistes femmes soient transmises Elle réinsère également une attention au corps des femmes et à l'image à la réappropriation de leur propre image et elle s'intéresse notamment et j'ai entendu certaines choses aussi je pense ce matin qui font écho à l'effacement Alina Sapoksnikov a vécu son adolescence dans les camps et donc toute son œuvre est complètement marquée en même temps par quelque chose qui est proche du pop art et d'une jouissance et d'un érotisme et de l'autre côté la mort l'effacement est quelque chose qui est de cet ordre d'une très grande sensibilité au temps et au reste et elle mourra d'un cancer donc voilà il y a vraiment quelque chose je pense qui devait résonner chez Françoise Collin dans ce travail alors dans ce rapport de Françoise Collin à l'œuvre elle exclut toutes les autres analyses tout rapport au contexte féministe artistique des années 70 où vivait pourtant l'artiste elle se centre sur sa propre rencontre et ce que lui procure l'œuvre comme objet de pensée également Françoise Collin a raconté ailleurs son intérêt pour le marxisme et le communisme d'après-guerre qu'elle avait vu comme une solution à la tragédie qui venait de se produire puisqu'elle a passé Françoise Collin son adolescence pendant la guerre mondiale et donc quand elle visite et quand elle rencontre Alina Sapoksnikov elle visite la Roumanie et la Pologne c'est dans l'espoir de voir une espérance d'un monde différent qui puisse s'agencer et elle est très vite vaccinée contre toute idéologie en constatant ce qui s'y passe et c'est ce qu'elle va reprocher à l'œuvre du début d'Alina Sapoksnikov elle lui reproche de se fondre dans le réalisme socialiste et donc ce n'est qu'ensuite en 72 et 73 qu'elle va à nouveau pouvoir retrouver ce travail et écrire quelques phrases tout à fait justes sur ce qu'elle développe donc Françoise Collin va écrire en parallèle ce premier article est écrit en parallèle à une petite rétrospective qui a lieu au musée d'art moderne de la ville de Paris et ensuite il y aura vraiment un creux lié à la connaissance de Sapoksnikov donc Françoise Collin retrouve je pense cet agir imaginatif qu'elle professe dans les œuvres qu'elle regarde il me semble que ça fait écho à ce qu'elle cherche dans sa propre écriture elle pense aussi que les œuvres d'art permettent une rencontre de personnes que rien d'autre n'aurait rassemblé que ce lien singulier à une œuvre donc là encore il y a quelque chose de l'ordre de cette rencontre possible via un objet extérieur et elle parle même de conversion et de révélation à leur sujet lors d'un entretien avec Nadine Plateau qui est un entretien de 2010 et elle explique qu'elles feraient apparaître qu'elles affirmeraient quelque chose sans répondre à aucune demande donc pour conclure ma courte communication c'est parfait Françoise Collin participe donc à l'écriture d'une histoire de l'art des femmes féministes elle s'attache à valoriser des œuvres peu reconnues tout en restant sur le pourtour de l'histoire de l'art tout autant que de l'esthétique empruntant des chemins de compréhension périphériques nourries de la variété de ses connaissances et de ses rencontres elle participe tout comme le font Françoise Daubonne et son histoire de l'art et lutte des sexes Jeanne Soquet et la création étouffée et d'autres à la constellation de textes qui forment le corpus émergent des théories féministes en art en France L'intérêt de Françoise Collin pour les plasticiennes est donc réel peu ancré dans des institutions car elle parle à partir d'une position féministe non universitaire loin du monde et des structures de l'art contemporain sans avoir une position d'historienne de l'art dans un dialogue avec les œuvres et les artistes qu'elle croise C'est plutôt une forme de critique d'ouverture au monde de l'autre d'approche esthétique en roue libre qu'elle propose qui vient nourrir sa propre pensée du monde et des symboles qui l'agissent dans le présent et l'agir au présent qui l'intéresse Et dernière réflexion la préparation de cette communication m'a fait apparaître quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte qui est aussi le manque de compilation des ressources textuelles et des communications orales qu'elle a pu donner puisque je me suis aperçue que j'avais assisté à plusieurs reprises à des communications mais qu'il n'y avait pas de traces et que peut-être dans ces archives privées il reste les textes et il serait en tout cas intéressant de les réunir pour permettre d'approfondir ce rapport aussi aux arts plastiques et sa place qui peut-être est plus importante encore que je ne le pense puisque je n'ai pas je pense tous les éléments en main pour retracer ce parcours de ce point de vue Merci beaucoup Tout ce que vous venez est passionnant ça fait beaucoup écho à ce livre qui a été republié Parcours féministe dans lequel il y a un long entretien avec Irène Goffer dans un chapitre qui s'appelle L'Empire des signes et où elle évoque beaucoup aussi bien Marianne Berenaut que cette polonaise dont j'ai oublié le nom Saposnikov je pense qu'on a quand même un petit moment de débat au moins un petit quart d'heure on a un quart d'heure du débat donc voilà c'est vrai que les communications étaient à la fois très diverses elles ouvrent chacune des angles sur le travail l'apport de François Escolin la richesse aussi de cet apport aussi bien pour ce qui est de sa création littéraire propre que pour ce qui est de sa curiosité de son intérêt de son ouverture pour le monde des autres le Liban l'art pour moi elle avait quand même enfin c'est comme ça en première approximation je dirais ça c'est volontiers je pense que son rapport aux femmes artistes était très semblable à celui qu'elle avait aux femmes écrivaines en fait c'est à dire cette curiosité cet intérêt et c'est Nadia Setti qui parlait ce matin du mot vigilance en disant que peut-être il faudrait en trouver un meilleur moi j'en trouve pas de meilleur mais je pense que c'était ça qui portait François Escolin et quand elle disait de façon un peu enfin très provocatrice que toute oeuvre d'art de femme était féministe c'est à ça qu'elle nous conviait à cette vigilance maintenant il y a sûrement des questions dans la salle vous allez avoir le micro je crois je remercie Evelyne Akat enfin les trois vous avez été des intervenantes remarquables chacune intéressante dans le domaine je m'adresse à Evelyne ma compatriote et amie qui m'a fait revivre le moment où Françoise on l'a rencontré pour la première fois mais je voudrais signaler que la première découverture de ce numéro spécial Liban n'est pas un dessin d'une palestinienne c'est le dessin de notre amie et collègue la fille d'Elham Kallab qui est une libanaise et c'est très important pour moi puisque sur un numéro spécial Liban on a choisi une libanaise et pas une palestinienne voilà merci bonjour je vous remercie de toutes ces communications intéressantes j'ai pas un lien direct avec François Scolin que je découvre aujourd'hui mais je m'intéresse à la partie créative après avoir été historienne de l'art et je voulais savoir est-ce qu'il y a un créatif féminin et est-ce que vous pourriez tous le définir toutes toutes pardon voilà est-ce que en quelques mots c'est pas c'est lancer plutôt des idées et voir si il y a un point de rencontre sur l'idée du créatif féminin oui mais je connais pas François Scolin donc j'aimerais bien vous me ressortiez un peu les grands les grands thèmes je vais essayer de répondre mais ça va vraiment être je suis désolée mais pour esquiver votre question enfin pour éluder un débat qui est un vieux débat dont d'une certaine façon les cahiers du GRIF se sont beaucoup fait l'écho en convoquant à leur début effectivement en invitant des écrivaines comme Lucie Rigara et Hélène Cixous qui ont beaucoup publié dans ces pages la question du créatif féminin je l'élude vraiment et je la reporte à l'attitude de François Scolin c'est à dire à sa pensée à sa démarche à son approche à ce qui a été dit tout à l'heure sur les oeuvres de femmes sont importantes en ce sens que elles doivent participer au monde commun elles sont une ouverture elles sont un apport et c'est en ce sens là qu'il faut les défendre c'est pour leur visibilité c'est pour leur présence à ce qui lui a importé beaucoup qui était ce monde commun qui est un horizon encore pour elle sûrement pour nous mais voilà il faut qu'elles existent là dans cet espace que nous devrions partager c'est comme ça que je répondrai à la question en tout cas pour ma part bien sûr Bonjour bonjour j'ai mis les médailles le cinéaste j'ai participé j'ai suivi les séminaires de Françoise Collin au Beaux-Arts justement la question pour elle je peux témoigner c'est dans votre sens elle a invité vraiment des femmes avec des expressions très différentes et souvent provocatives dans leur expression mais la question mais la question était comme vous dites que c'était c'est dommage qu'il y ait des enregistrements mais ils discutaient énormément parce que les gens qui participaient ils n'y avaient pas beaucoup et c'était très intéressant dans le monde artistique il y avait des écrivains et souvent comme c'était à Beaux-Arts les artistes les artistes avec les disciplines plutôt peinture sculpteur ou des expressions même les graphismes j'ai vu il y avait des échanges absolument très intéressants pour moi la conclusion tout le temps cette question venait est-ce qu'il y a une expression particulière aux femmes mais je me souviens tout le temps le résultat Françoise Collin elle discutait et souvent elle parlait de Hannah Arendt je ne sais pas je me souviens je veux dire je ne peux pas préciser que l'expression artistique c'est singulier il n'y a pas une globalité de dire femme homme c'est très personnel mais ce qui est très intéressant et très important pour les femmes de s'exprimer des étapes qu'on a lutté dans la lutte féministe par rapport d'éducation par rapport de culture patriarcale cet enfermement dans dans le discours maternel de le rôle des femmes que nous les gens de Moyen-Orient malheureusement depuis que le mal est banalisé avec la révolution iranienne on le sent vraiment avec les artistes aussi on le sent avec vraiment beaucoup de douleur qu'on nous envoie vers les valeurs très anciennes qu'on croyait qu'on était débarrassés depuis cent ans et pour elle c'était très important de le faire à n'importe quel prix de s'exprimer mais de ne pas théoriser comme on parlait hier qu'il y a une expression féminine tout ce que j'ai compris peut-être je doute de tout ce que j'ai compris je voulais comprendre comme ça aussi quand est-ce qu'elles ont eu lieu ces séminaires c'était dans les années dans les années 90 c'était les Beaux-Arts même au Beaux-Arts à Paris à Paris alors c'était peut-être lié à Mathilde Ferrer ou des invitations oui Mathilde souvent était là d'accord et puis il y avait des intervenants de Beaux-Arts aussi qui ont été invités il y avait quelques hommes qui ont été dans leur expression très anti-féministes qui ont été qui ont été invités et puis ça faisait rire Françoise Collin parce que normalement elle était quand même très féministe mais elle avait invité des hommes artistes qui parlaient de leur expérience avec les femmes et les femmes artistes pour les amies québécoises il y avait quelques artistes québécois aussi qui ont été invités il y avait un homme surtout qui était invité je me souviens un jeune homme peintre et artiste qui trouvait très machiste très macho l'expression artistique au Beaux-Arts il disait vous les féministes venez à Québec vous pouvez vous exprimer plus qu'ici ça je me souviens ça faisait rire beaucoup Françoise Collin il y a énormément pour moi c'était vraiment j'ai assisté aux autres séminaires aussi mais sur l'art vraiment c'était super désolé j'ai quelque chose sur la question de l'art et le féminin ce qu'on a vu hier et ce matin je crois pas trahir Françoise Collin que j'ai connu un peu quand même à Montréal c'est qu'elle naviguait avec elle a toujours tenu à avoir une oeuvre littéraire la preuve elle a publié en 2008 elle naviguait avec aisance du politique à l'écriture mais tout en sentant qu'elle le faisait sans confrontation mais tout en sachant que c'était d'une grande dureté d'être à la fois politique et d'être artiste et c'était toujours en conflit et elle disait que la société dans une décitation que j'ai donnée elle disait que la société voulait que la politique l'emporte sur l'expression sur l'art sur l'écriture même même si enfin il y avait beaucoup de problèmes à s'exprimer en tant que féministe il reste que la société tend toujours dans ce conflit entre art et art et politique tend toujours vers le politique mais c'est ça elle elle avait elle allait d'un monde à l'autre et c'était ce qui faisait ce qui faisait pas une division mais c'est ce qui faisait sa richesse et un parcours évidemment non orthodoxe je crois que nous sommes obligés d'en rester là c'est pas une conclusion le débat reste ouvert je crois qu'il y avait encore des questions dans la salle je suis désolée mais voilà pour le moment on cloue le débat Sous-titrage ST' 501